bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europa universalis 4 sur thé pudding en camembert avec le signe noir salut et bonsoir tout le monde eh ben on reprenait où on en était à l'aube certainement d'une guerre mais pour le moment un jeu ton refusse l'échéance je trouve j'ai l'impression que ta voix est un petit peu fait le temps je monte un chou ma voix serait un petit peu faible avoir peut-être que c'est moi qui parle un petit peu tranquillement aussi voilà ça devrait être un peu mieux normalement vous avez pour le glitch à l'écran hukat aiment vraiment pas du tout l'altetab mais bon alors du coup comment ça se passait ici on avait des bateaux qui s'occupaient de chasser les pirates l'espagne a quand même envoyé 30 navires de commerce pour faire de pirates ils déconnent pas parce qu'ils ont une puissance ils ont quand même 5% de la puissance avec leurs pirates quoi c'est abusé ça on va renvoyer encore des bateaux hein parce que c'est comme ça allez bam alors à part ça là on améliorer les navires je n'ai pas d'autres des bateaux à améliorer à tout hasard si j'en ai complètement d'autres qu'est ce qui se passe putain encore des ventes pourries industrie artisanale on gagne des 1 sur la production de ma et de devon et les bourgeois perdent 15 enlévoté 38 c'est un peu tendu pour perdre enlévoté quand même non on va on va les on va les protéger les petits les petits bourgeois eh oui allez une petite revendication contre ce truc là qui est lié à quoi jennais et ta fille la fête mais fort bien à le collège de cambridge propagation des institutions plus 15% jusqu'en 82 ok ça sert à rien du tout pour le coup prochain institution en 1700 je rappelle alors le mali viendrait dans la guerre mali tu veux retenter ta chance sérieusement c'est tendu du string non et ta fille la fête c'est quoi ah oui c'était le petit truc qu'on avait envisagé de prendre comme allié à un moment ouais de toute façon faut qu'on grossisse un pour pour pouvoir gérer la alors on va prendre un diplomate de plus qu'on va envoyer draguer les dépendances et un qu'on va envoyer draguer les alliés l'autriche n'est plus une grande puissance selon moi l'attaqué au bof on n'attend pas après ça pour y aller en fait mais bon l'ottoman qui rentre en guerre contre ta fille la tête du coup peut-être qu'elle va plus trop vouloir venir aider à kabylie ah si tout le monde vient du coup c'est un peu la tristesse on a combien de commandant 4 sur 5 on en prend un autre allez on s'entraîne bon les aspirations à liberté se sont bien cassés la gueule ça fait plaisir ah nos bateaux sont sortis aussi ça joue peut-être 30 navires lourds supplémentaires ça les a peut-être remis dans le droit chemin la l'espagne s'est retiré de la coalition contre moi ah ah bah voilà je lance l'amélioration de mes bateaux pour fêter ça 4000 balle ouf tous mes bateaux de commerce je m'étonne bah écoute je m'en bats les steaks j'ai pris la technologie 23 avec 90 % de pénalités ah oui ouais 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 t'es comme ça quoi j'en ai marrant la chute quoi j'ai trop de points j'ai pas envie de d'avés ouais ouais je me fais plus je me fais petit plaisir là attend je crois qu'il y a des gens qui se sont rebellés contre moi ah oui effectivement des gens se sont rebellés bon toi t'es là toi tu vas ici en cas de guerre ça va être bien ouais du coup faut qu'on faut qu'on s'en serve maintenant de l'avantage de ta tech sinon il va être perdu ça sera dommage exactement va falloir à l'heure déjà on va passer en vitesse 2 le temps de faire un petit point je te propose pas de problème qu'est ce que tu nous propose donc de beau pour cet assaut épique ça peut être l'autriche bah non mais déjà faudrait que je récupère un diplô comme ça je pourrais voir un petit peu ce que je peux faire ah oui j'ai pas mal j'enlève la pause en même temps ming se prépare à attaquer ava mais enfin si fais toi plaisir j'ai envie de dire il faudrait plus de navires de commerce ici c'est hors de question que le portugal soit le plus puissant quoi sérieusement ah oui il est allié l'espagne est quand même allié à l'autriche ah ah mais ils font chier ils sont alliés ces deux là ah bah non ah mais c'est pas encore le défenseur de la foi ou je sais pas quoi ah oui possible tu peux le voir où est ce que ça gueule un séparatiste jollof non mais c'est bon les gens arrêter quoi allez on va là bas on débarque on les défonce alors il va falloir qu'on lance un assaut aussi au nom de notre notre vassal peut-être avant de s'occuper de cette merde bah du coup ouais moi je suis un peu embêté parce que si j'attaque lui ah non mais l'espagne on rejoindrait toutes les guerres en fait défenseur de la foi catholique à défenseur de la foi il nous aime pas donc du coup fait la gueule quoi fait son fait son petit relou c'est comme ça qu'on dit dans le métier ouais bah après du coup faut l'attaquer lui en fait aussi en fait c'est en l'attaquant lui qu'on est tranquille effectivement c'est vrai que du coup ça règle le problème ouais ouais moi ça me va bien qui c'est qui viendrait la savoie viendrait la bohème ne viendrait pas la norvège ne viendrait pas enfin la norvège voilà norvège quoi bohème c'était un petit plus la savoie bon c'est un peu voilà pourquoi pas bah ouais si tu veux je peux commencer à débarquer tes troupes chez moi et on peut on peut on peut envisager l'espagne alors est-ce que du coup je débarquerai chez toi ou est-ce que je débarquerai en castille pour en espagne ah bah si tu te sens de faire carrément un débarquement pendant que moi je charge à la frontière pour encore plus vite l'écraser j'ai un grand bordel moi je prends ma du coup et ce qui lui reste des forts à la frontière même pas en fait en voyant fort level 2 là qui traîne à Burgos toujours le fort des pyrénées mais du coup ils bloquent plus le chemin ouais ça me paraît gérable alors j'ai combien j'ai 80 mille hommes seulement ici où sont mes armées qu'est ce que vous foutez les mecs ah oui c'est vrai il y en a une il y en a une en frise là ça veut dire qu'on va alors on attend pour pour lui il ya la france et les pays bas qui viendraient à les pays bas ah bah écoute j'ai une armée juste à côté de l'un coucou des pays bas et aussi allié avec le maja paït mais non il viendrait pas de maja paït normalement oui la beauté de chez toi la côté de chez moi mais il est suffisamment dans la merde comme ça et la france viendrait ouais la france viendrait ouais qu'est ce que là comme troupes la france 4000 hommes ouais mais mes colonies vont le gérer largement je peux même ils ont quoi comme allié je peux même les appeler en cobelligérant vu qu'ils n'ont pas d'hôteliers bah si tu veux prendre des trucs pour toi ouais ou remarque ouais non les tu me lèves tu me fileras les sièges et puis ouais pour moi ouais ça peut être rentable et les pays bas ouais non j'ai peut-être pas appelé les pays bas enfin je vais pas les mettre en cobelligérant parce que ça ramène le ming et l'autriche en soit l'autriche ça me fait ouais non le ming ça va être relou c'est le ming parce qu'en fait l'autriche vont fou en 89 mille hommes ça s'écrase mais mais alors le ming ouais non c'est chiant le ming je suis d'accord si j'étais allié avec la russie et qu'elle venait dans la guerre je te dis oui comme ça la russie serait fait plaisir contre le ming mais là normalement j'ai deux flottes dispo mais d'autres elle est en bas c'est ça ouais dans les colonies elle en est besoin malheureusement dans les colonies moi j'ai rapproché tout doucement mes troupes à la frontière espagnole j'ai arrêté l'entraînement et je commençais à recentrer les bateaux avec la pause quand tu veux vas-y hop là alors du coup je vais embarquer une armée on n'a pas du tout de vaisseaux lourds dans cette flotte là ça me va pas ça alors vous vous allez rester dans le coin pour chasser les pirates en fait parce que vous allez pouvoir vous occuper de la flotte de merde que le que l'autre balade là allez les gars on embarque on va se poser du côté de la cote d'argent voilà le massage de troupes à la frontière là c'est là bah ouais c'est clair ça fait plaisir et bah écoute si t'es chaud je pense qu'on est plutôt plutôt dans la bonne optique quoi bah écoute on n'est pas trop trop mal j'ai envie de te dire que bon voilà quoi il y a de quoi passer quoi tu m'envoies tu tu lances la guerre et puis quand j'enlève la pause il a aucune il a aucune réserve en plus ouais non mais de façon il s'est permis de notre dernière guerre je pense clairement on peut appeler la france bien sûr que ça peut être les colonies mais pose en ce qu'on veut être tranquille au pire ouais ouais on va appeler la savoie pour le fun parce qu'après tout pour les flammes de chobiti qu'on 43 mille hommes à disposition là ça va être la teuf du eh ben qu'est ce que je prends biscay ou rosselon je m'en fous à prendre selon aller peu importe en avant pour appeler des alliés dans la guerre ah oui pardon ils sont là ils sont sur leur bateau les troupes ils sont prêts et on fait quoi ben chef je crois que je crois qu'il a oublié de nous appeler chef chef on n'a pas reçu la missive chef tu vois tous les maroins partir à l'attaque et puis les anglais sont là et qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait bon ben voilà c'est parti allez je débarque avec mes 40 mille hommes tranquillement tu peux nos ports sont sous blocus par des petites petites flottes du pérou espagnol très bien je pense qu'ils vont là mais il va vite disparaître alors on va sauter sur les pays bas comme un gros sac tout de suite ici va y avoir une baston avec quoi mes vaisseaux lourds parfait on va pouvoir se faire ces pirates qui traînent depuis bien trop longtemps dans ces eaux faut dire les choses et ben t'es prêt vas-y c'est parti pour l'anglicanisme la normandie nous aime mieux mais oui savoie s'est retiré de la coalition contre nous écoute savoie encore voilà une bonne idée c'est pourquoi c'est parce qu'on défonce la tronche t'es dans la guerre non t'es pas dans la guerre en fait je mets tellement longtemps à débarquer que tu vas pouvoir assiégé avant moi je crois bon on a de l'essage je débarque pas là où tu vas on a défoncé l'espagne ça fait bien plaise je peux pas choisir mes bateaux du coup ils sont derrière tant pis allez il faut retourner chercher les troupes là ouais des petits points rouges un peu partout sans surprise hein oui bah ça on pensait tout aussi c'est des flottes de un coin vieux relou alors ou ici il ya une bataille navale la vite en amérique du nord non en afrique qui est un peu tendu à la malouisiane les grands territoires et la grande bretagne contre l'espagne et le brésil castillan effectivement c'est un peu ça devrait se faire mais mais il a des bateaux ouais ça va être un bateau de qualité mais nous aussi s'il n'y a pas de renforts qui arrivent ah bah il ya des renforts qui sont arrivés dommage non mais reste là toi putain quel con à le débile pourquoi il est pas en se planquer dans les ports c'était ce con bordel bon les pays bas si tu veux tu peux les sortir deux c'est bon bah écoute j'ai pris l'hôpital donc pas cadeau si tu veux prendre si tu veux me donner les deux les deux territoires qui lui reste quoi qu'attends non je vais m'occuper des rebelles l'autre je peux pas c'est attendre je vais aller m'en occuper dans les colonies jette un oeil en speed ça se passe comment et si ça se répand ici ça débarque est ce qu'il ya des gens qui m'aident pas encore papillote a baissé tes droits de douane tu vas venir nous aider n'est ce pas tu nous aimes bien papillote au fond en fait on sait bien que tu nous a mis bon la france là la colonie avait un petit peu seul les pied de nez britannique mais elle va se démerder comme elle veut vous pourquoi vous vous gagnez pas un port ami en cas de guerre là on a perdu des bateaux à cause de vos conneries ce qui est absolument inadmissible mais oui on va donc aller mettre des fessées alors ici on a débarqué aller à léon on va chercher les 40 mille hommes suivants n'est ce pas les rebelles ont traversé la frontière ah oui la populace néerlandaise normalement les gens en train de les écraser voilà ça c'est fait la frise et puis l'hiver n'est mine de rien la picardie font le taf il ne se laisse pas cesse pas impressionné je sais pas ce que fout la savoie si elle se balade chez moi alors je suis désolé je me mette un petit peu poste dans cette guerre parce que je me balade un peu à droite à gauche ici on va choper des gens très vite fait les pieds de nez britannique ils vont galérer en fait je crois qu'on va carrément aller récupérer des troupes tellement rouge l'amérique du nord et ben ouais il ya un petit peu de monde vache que le portugal est pas rentré dans la guerre ça aurait été l'occasion de mais bon ouais cela dit une fois qu'on aura affaibli l'espagne derrière une petite guerre contre le portugal et ça se fait un non ce qu'on a l'ottoman tape sur des trucs je sais qu'il nous aime il ya un petit coeur quand on clique sur lui mais bon voilà ah ouais c'est vrai toujours le coeur alors que tu es rival putain c'est je suis pas rival contrôler contre le portugais je suis pas rival moi je pense que je pensais que tu parlais de l'ottoman pardon excuse moi non je parlais du portugais la bonne encore l'ottoman par contre ça me ferait rien ce cause moi je n'avais pas compris pourquoi je veux pas les points c'est marrant parce que la norvège est en guerre contre la suède elle m'a même pas appelé à l'aide moi le gagne après tu diras ouais la suède je crois que c'est fini non mais les chances on lève la pause oui c'est pas comme si c'était au c'était l'autoroute quoi alors les gars c'est trois mille hommes qui arrivent sur tes troupes à non oh non ce qu'on est chaud ah ouais ouais j'entends bien après il avait 40 mille hommes dans les colonies à pas longtemps donc je sais qu'il y a des troupes quelque part mais ouais bah je pense qu'il y en a une partie qui est pas chez lui déjà donc le leon est tombé marchons sur madrid comme des gros sacs puis on va faire un petit ici un petit blocus de moi j'attends que ça tombe comme toujours et que ce sera tombé ce tu fais pourquoi tu peux pas passer les autres ils ont pu passer on a maintenant qu'on a pris le fort tu peux pas passer c'est complètement con bon bah du coup reste coincé qu'est ce que tu veux que je te dise moi bon pas grand chose les grands territoires se sont soulevés en avalon ok c'est ma foi fort triste mais cependant on s'en fout allez on va aller filer un coup de main à notre notre ami le pied de nez britannique là il est temps qu'il fasse valoir sa puissance de pied de nez ah je sais où est l'espagne il ya 60 mille hommes qui sont en train d'assiéger has been mon petit nouveau vassal en plein centre de l'afrique ok donc ils sont assez bas quoi ah ouais carrément c'est très bien pour nous il n'y a pas d'autres mots je pense que assez bas nos ports sont sous blocus ou ça ah ici il ya une flotte là une belle flotte espagnole constitué de si tu voulais bien t'arrêter putain de bateaux tiens attends je vais aller sortir les 31 bateaux là qui sont à oviedo là ça ouais comme ça je dégage ma flotte et après j'irai m'occuper de leur ça marche j'y vais tout de suite leur fesse madrid est tombé bon bah comme ça ah oui ce fut efficace bataille navale terminée disons le tout va tomber là allez on marche sur les sur les colonies ça fait trop longtemps qu'elles nous cassent les couilles bon j'y vais un peu comme un port ils sont nombreux on va se dire que ça va passer avec un peu de bol peut-être pas ils sont quand même virulents là et une flotte espagnole une allez faut qu'on fasse quelques jets ce serait cool genre pas des zéros ni des deux putain on est tellement plus fort qu'eux et ça passe pas quoi j'ai des colons qui font rien excuse moi je vais regarder ça de ce pas ok ils sont pas encore libérés voilà la bataille de merde sérieusement quoi mec il fait des neufs je fais des 1 je fais des zéros ah bah quand même bordel les bons scores non non je finis par gagner mais j'ai perdu j'ai perdu 13 mille hommes quoi contre 60 mille tout va bien c'est un peu un scandale je suis extrêmement vexé du coup il y en a mille qui vont suicider sur moi ça leur fera les pieds on va rester groupé quand même parce qu'ils sont un peu énervé quand ils veulent oui bah oui oui ça c'est sûr alors je vois du rouge ici mais c'est une flotte ok alors la flotte ici on l'a défoncé parfait non et normalement elle va ressortir là effectivement toled est tombé je vais te redonner les sièges je m'en fous un peu de l'oeil espagne le fait tout de suite ce sera fait notamment madrid ce sera dommage que tu ne l'est pas alors ici une flotte à 62 qui est planqué à côté de toi il est déjà en faible enthousiasme de guerre en même temps on lui a roulé dessus tu as toujours pas pris bruxelles non tu es en siège ah si c'est pris effectivement tu as raison j'ai 40 mille par contre il veut pas ah ouais bon ça doit pas être assez longtemps un truc du genre ouais bah nous pouvons demander un tribut représentant plus de 100% du score de guerre ah oui c'est trop cher oui il veut pas une annexion totale ouais ouais non au pire on attendra un peu allez on va libérer ces 40 mille hommes pour faire je sais pas quoi du coup je vais peut-être embarquer pour aller me poser taper sur ses armées qui traînent là alors ici on a une flotte de 67 aussi c'est l'un ou l'autre en fait je peux pas prendre les deux ouais vraiment que je libère mes bateaux mes bateaux monsieur allez vous pour aller si pardon si si c'est bon c'est bon c'est parce que je lui demandais trop d'or et vu que l'or ensemble je te fais un don si tu veux plus 150 par mois ça va aller ou la vache 120 et 140 la légitimation ah bah oui par contre ramasse ça fait mal au fiou alors les gens qui vont se rebeller une répression implacable dans ton tronche voilà et vous répression implacable voilà tranquille pour quelques temps bon c'est pas dommage on est passé à 50% avec terre à papillotes et la malouisiane du coup c'est dommage parce qu'on a besoin d'eufs est-ce que je peux cramer un peu de points pour les draguer un peu baisser un peu les droits de douane c'est bien ça cramer encore un peu plus de points on devrait avoir rien d'autre à légitimer maintenant ici ça tâtonne ici on répare alors là l'espagne et l'espagne en afrique clairement il a plus que ça à faire il n'y a pas photo on va aller raser sévilles et là on va choper la flotte qui devrait sortir qu'est ce qu'elle me rend là la sorcière demande accrue en lac non on limite les excès allez on les a défoncés là on va tracer essayer de choper cette flotte là si on peut et après on ira s'occuper des colonies alors ici c'est fait il lui reste des troupes aux pieds de nez britannique ou pas là il s'est juste fait dépiauter la tronche là toujours 12000 hommes à 8 ans et des gens en france 119 colonies sont en france c'est beau c'est beau c'est beau je regarde si je peux pas envoyer un petit colon ici par exemple c'est qu'ils gueulent encore ils ont un président du coup la france quoi grande république oui en grande ouais voilà enfin ils ont toujours été un peu un but oui ça peut pas dire le contraire c'est clair c'est cadeau ça nous fait plaisir de toute façon ils ont jamais ils ont jamais digéré qu'on leur ait piqué le beurre salé il faut dire ce qu'il y est ouais va essayer de t'enfuir avec ta flotte là je vais te défoncer d'ailleurs les deux bateaux de commerce là ils vont aller s'occuper de des mollucs non la mer du nord mais il ya quasiment j'avais pas fait gaffe mais quasiment plus de port en fait enfin de portes de fort pardon il ya une belle flotte là dites moi attend un peu là oui 144 bateaux qu'est-ce qu'ils ont 50 navires lourds on a 80 je vais je vais t'en ramener 87 ouais j'en ramène j'en ai 40 aussi qui arrive et on a des amiraux un peu près équivalent mais il me semble avoir vu qu'il avait un amiral deux étoiles quelque part donc il va peut-être se pointer tous les bateaux pour l'instant on le défonce sachant que j'ai amélioré tous mes navires lourds en navire à deux ponts visiblement c'est pas son cas vu comme il se fait défoncer ah ouais c'est des frégates qu'il a les navires lourds c'est des galions de guerre j'avoue que tu l'écrase attend je vais venir en ramener une petite couche voilà mes chebecs sont plus puissantes que ces navires lourds quoi sérieusement il a rapporté du renfort aussi mais nous on peut plus ça coule ça coule on a quand même perdu trois navires lourds alors attend regardons un peu ce bilan 124 ont survécu non en fait tu as gagné un bateau je lui ai piqué un navire lourd on a perdu 18 et tous les autres ont survécu par contre deux navires capturés donc tu as dû en gagner un aussi normalement euh non 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 bizarre ça me dit ça me dit de navire capturé pourtant oh bah voilà ravi d'avoir servi mais de rien je vais émerger mon arme à mes trucs et puis je vais aller taper sur des gens là en plus il est en train d'assiéger des trucs dans les colonies c'est désagréable tu m'étonnes allez on va marcher sur la capitale là on va essayer de s'occuper des armées plutôt la france est dans les 119 colonies si ça se gère le port sont sous blocus ici mais on va s'en occuper y'a pas de problème j'enlève la pause oui ok tranquille même elle fait tellement mal à ces flottes ça me fait tellement plaisir bon par contre la plata espagnole et les vengeurs bretons c'était peut-être pas utile parce qu'il faut aller faut tracer parce qu'ils vont faire sortir nos bateaux là et ça ce n'est pas envisageable allez cette flotte là elle sort on va l'amerger au moins elle sera en sécurité relative et tomber c'est parfait allez choper moi c'est con là ils sont en train de sniper tous les tous les bateaux de mes colonies j'aime pas trop ça je vais leur expliquer un peu la politesse l'espagne est tombé en fait alors on a remporté le siège de malagua malaga droit de douane sur les grins est-ce qu'on peut traverser le détroit on peut pas traverser le détroit parce qu'il a ramené des bateaux de nouveau le petit con ouais autant dire qu'ils vont pas rester bien longtemps ouais j'essaie de poursuivre la flotte de 50 de la plata espagnole mais elle a décidé de s'enfuir malheureusement on va passer en ce pays de récupérer mes bateaux de commerce qui traînent alors son enthousiasme de guerre il est faible pauvre petit fait de la peine ok il se replie vers l'intérieur des terres il va peut-être remonter vers le maroc faut voir les séparatistes néo-espagnols sont soulevés en tanou ça va être géré voilà 199 bateaux c'est propre non ? ah ici j'avais pas vu mais il y a du monde on s'arrête et on les chope vite fait ils sont 26 000 c'est jouable encore du monde qui arrive mais le temps qu'ils réagissent et moins qu'on leur ait fait un petit peu mal aux fesses non ils viennent même pas ils ont tellement pris cher la dernière fois qu'ils viennent même pas quoi allez le pérou espagnol c'est stack wipe c'est stack wipe parfait ça n'existe plus on va s'occuper des armées et après on les laissera on laissera nos colonies s'occuper de de finir le taf on va faire tomber le détroit de gibraltar ouais ça c'est bien ça comme ça porte ouverte sur l'afrique ouais j'arrive pas de problème avec celerité n'est ce pas oui je n'en doute point alors ici on leur saute dessus hop voilà un petit stack wipe de plus merci hop en force alors ici on a 50 bateaux qui se ferait peut-être mieux plus que 200 bateaux qui se ramène quoi ah bah j'ai margé un peu hein écoute non non mais c'est très très bien l'espagne occupe cantor ah oui elle est là ok ouais pareil le prix la technologie 23 administrative hop là voilà le brésil castillan stock wipe bon normalement ça alors c'est étrangement le détroit est dispo ah bah il s'est replié ou je n'en j'ai même pas vu de bataille d'ailleurs il s'est replié non mais met toi dans le met toi dans le détroit t'inquiète on va faire sortir des bateaux ouais bah là je suis là alors comment ça se passe à ici à 57 bateaux qui traînent là c'est beaucoup des navires de transport pas hyper équipé à basse pour être intéressant par contre d'accord je suis passé par tes bateaux pour débarquer à tangé pourquoi c'est plus rapide ouais j'avais pas fait gaffe que j'avais le message qui m'avait dit qu'ils allaient monter dans des bateaux c'est pas grave écoute je ne bouge pas du coup je voulais éventuellement embarquer mes troupes dedans mais je ne je ne les bouge pas ouais dans juste traverser parce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode bon eh ben alors top merci à tous et tout à toutes et à tous je vais arriver de nous avoir suivi pour cette petite guerre surprise contre l'espagne qui est sorti de voilà ils ont eu la bonne idée de dire on sort de la coalition ben voilà mais les viewers on voulait une ça devait arriver bah voilà les services sur un plateau d'argent je pense celle là et ben merci donc à tous à tous bonne soirée et puis on vous dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous